Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire pourquoi c'était important d'être là aujourd'hui ? Alors c'est important car nous les gilets jaunes on nous dit que ça s'estompe, que le souffle ça va pas plus loin. Et bien non, c'est pour être présent, pour dire qu'on est encore là, que c'est Noël, qu'on n'a pas assez d'argent pour acheter les cadeaux pour nos enfants, pour dire que la vie est dure, que le salaire ne suffit pas, que tout est cher et que c'est pas possible. Voilà, baisser les salaires des députés, des ministres, l'ISF, des plus riches, eux s'enrichissent et nous on s'appauvrit. Vous venez d'où, vous faites quoi ? Moi je suis juste dans l'avenue à côté, avenue Marceau, je suis gardienne d'immeubles et pourtant voilà, dans un quartier riche, j'ai grandi dans un quartier riche mais c'est pour tout le monde, c'est tout Paris. Faut pas dire voilà, c'est côté riche, côté pauvre, non. On est tous dans la même galère, les SMIC, les SMICAR, les classes moyennes, c'est toujours les classes moyennes qui payent. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez des annonces d'Emmanuel Macron de la semaine dernière ? Non, 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 c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Qui pense à la classe moyenne ? Non. Les 100 euros, bah non, de toute façon c'était prévu, donc il faut pas en dire plus. Non, non, taper sur les riches, c'est tout. Sur les députés, les ministres, le gouvernement, changer certaines règles, voilà. Est-ce que vous pensez qu'avec les vacances, le mouvement, malgré les vacances, il va continuer ? Oui, il va continuer, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Est-ce que vous voulez donner un dernier mot, une conclusion ou un mot pour le gouvernement ? Un mot pour le gouvernement ? Macron démission, comme ils sont en train de crier, oui, Macron démission pour le gouvernement. Faites quelque chose au plus vite, parce que ça va vraiment dégénérer. Ok, merci beaucoup.